La température quotidienne des sables du Sahara atteint 80 degrés Celsius. Sur environ 9 millions de kilomètres carrés, cette étendue massive reçoit du Soleil l'équivalent de 22 millions de TWh par an. C'est plus de 100 fois l'énergie que consomme l'humanité en un an. Alors, recouvrir le désert de panneaux solaires résoudrait-il nos problèmes d'énergie ? Un panneau solaire fonctionne quand un photon heurte sa surface suffisamment fort pour déstabiliser la structure des électrons. En retrouvant leur stabilité, ces électrons produisent de l'électricité. Cependant, la puissance générée par les panneaux est limitée. Les panneaux solaires ne fonctionnent qu'avec certaines longueurs d'ondes lumineuses et ne convertissent que la moitié de la lumière reçue. Et souvent, les particules légères, rebondissant dessus, ne touchent jamais d'électrons. Mais grâce aux ingénieurs et scientifiques et aux gros investissements des gouvernements, les panneaux solaires génèrent plus d'énergie que jamais. Les couches antiréflexion et la forme des panneaux génèrent plus d'impact entre les photons et les électrons. Ces techniques ont augmenté l'efficacité des panneaux solaires commerciaux de 10 à 25 % avec des modèles expérimentaux atteignant 47 %. De plus, leur prix a chuté de 89 % ces dix dernières années grâce à l'augmentation de la production mondiale de matériaux servant à d'autres technologies. Tous ces facteurs ont fait de l'énergie solaire la source d'électricité la moins chère. Des pays tels que l'Inde, la Chine, l'Égypte et les USA ont déjà implanté ces nouveaux panneaux dans le désert. Leurs énormes fermes solaires font de 15 à 56 km² et quand le soleil est au zénith, ces installations fournissent de l'énergie à des centaines de milliers de personnes. Mais ces fermes sont extrêmement chaudes. La lumière non convertie ou réfléchie est absorbée sous forme de chaleur, réduisant l'efficacité des panneaux. Et le système de refroidissement des fermes est très énergivore pour alimenter des ventilateurs ou le transport d'eau pour maintenir la bonne température. Même avec ces systèmes, les panneaux du désert absorbent bien plus de chaleur que l'environnement sableux naturel. Ce n'est pas un problème pour les fermes solaires actuelles. Mais si on couvrait tout le Sahara, ça pourrait provoquer des changements climatiques dans la région. La construction de fermes solaires perturbe déjà l'écosystème local. Mais une implantation à cette échelle transformerait le désert. Heureusement, nous avons d'autres options. Et certaines des plus grosses fermes solaires testent une approche différente, des miroirs géants. La centrale solaire Nour au Maroc, qui couvre 30 km² de Sahara à Ouarzazate, est un concentré de fermes solaires. Cette installation réfléchit la lumière vers un récepteur qui convertit cette énergie en chaleur, puis en électricité. Ces miroirs génèrent un déséquilibre des températures pour la vie sauvage, mais avec des risques mineurs de transformer le paysage. Et comme le refroidissement de ces matériaux est long, ces fermes produisent encore de l'électricité après le coucher du soleil. Avec des panneaux ou des miroirs, les fermes solaires s'intègrent facilement aux infrastructures existantes. Mais transporter le courant au-delà des réseaux électriques locaux est bien plus dur. Certains pays tentent de connecter les réseaux électriques à travers le monde. De nombreuses fermes stockent l'énergie dans des batteries géantes, ou convertissent l'électricité en gaz propre pour l'utiliser plus tard. Mais pour l'instant, ces techniques sont trop chères et pas assez efficaces. Pire, des énergies renouvelables peuvent poser les mêmes problèmes que l'énergie fossile, à cause d'opérations minières destructrices et des émissions de carbone des chaînes d'approvisionnement. Heureusement, le solaire existe de bien des façons. Des fermes solaires industrielles, aux petites installations, des immeubles ou des communes. Ces installations complètent la consommation ou fournissent de l'énergie passive à des régions hors réseau. Les panneaux solaires requièrent peu de composants. Ils sont simples à installer et à mettre à jour. Cette flexibilité a fait que le solaire est devenu si bon marché et omniprésent ces dix dernières années. Donc, pour une consommation croissante d'énergie de l'humanité, il nous faudra de petites et de grandes solutions.